La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du conseil à un moment de réflexion, afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Merci et bonsoir à tous. Bienvenue parmi nous, y compris aux gens dans la salle. Nous n'y étions plus habitués, même les membres du conseil qui sont avec moi ce soir. Les dernières séances publiques, j'étais seul dans la salle, alors on a quasiment envie de se lever pour montrer qu'on n'est pas en pyjama en bas. On est vraiment prêts à recevoir, on est vraiment prêts pour la visite, donc on est vraiment bien contents. Évidemment, ce qui a causé tous ces chers bombardements-là est encore présent parmi nous, donc la COVID, quelques éléments d'information importants. Donc, notre bilan s'améliore, continue de s'améliorer tranquillement, mais quand c'est tranquillement, pas vite, pendant longtemps, ça finit par être intéressant. Aux dernières nouvelles, c'est-à-dire en date d'aujourd'hui, il n'y a que 10 cas actifs présentement à Thetford, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a encore 10 cas, donc ça veut dire que ça peut encore se propager, ça peut encore arriver d'ailleurs, donc il faut poursuivre encore une fois les mesures de distanciation, le lavage des mains. Je pense qu'il y a certaines de ces habitudes-là qui vont certainement perdurer. Au niveau de la vaccination, ça va très bien aussi. Au niveau de la MRC, les Appalaches, on en est à plus de 70 %, mais au niveau de la Ville de Thetford, je peux vous dire qu'on est plus élevé que la MRC, donc on est à mes chiffres datent de la semaine passée. On a clairement dépassé 75 % de vaccination ici, donc c'est quand même une excellente nouvelle. Donc, c'est 1 plus 1 égale 2, c'est entre autres à cause de ça qu'on commence à avoir des résultats comme on a là, que le gouvernement commence à lâcher prise un peu sur certaines des mesures. Donc, c'est vraiment bienvenu pour nos entreprises. On voit nos restaurants qui réouvrent, on voit le beau temps qui revient et les terrasses qui sont de plus en plus attirantes pour nous, qui nous font de l'œil, alors en espérant qu'on se souvienne de ceux qui ont passé un mauvais quart d'heure, un mauvais quart d'heure qui aura duré presque un an et demi et qu'on les encouragera et qu'on pensera à dépenser notre argent chez nous pour ceux qui sont nos voisins, ceux qui sont dans notre entourage. Alors, c'est vraiment important. Voilà. Sinon, un autre exemple que les activités recommencent, bien, vous vous souvenez peut-être d'une série d'activités qui a été lancée il n'y a pas si longtemps, la ville de Thetford, ça a eu lieu l'année passée, ça a eu lieu encore cette année, c'est les séries d'activités Beaujeanville. Donc, à chaque semaine, l'objectif est de faire découvrir des nouveaux endroits avec des nouveaux types d'activités. Donc, Beaujeanville a lieu à tous les mardis soirs, 18h. Demain, 22 juin, ça va se passer au stade. Donc, c'est une activité, c'est pas trop compliqué. On monte des marches. Vous savez qu'on a le deuxième plus gros stade au Québec, ça veut dire qu'il y a des marches, il y en a. Alors, pour ceux qui veulent bouger un peu, c'est à votre rythme. C'est vraiment un type d'activité qui est supervisé, mais qui permet à des gens de tous les calibres de bouger. En fait, on veut simplement inciter les gens à bouger et à découvrir certaines nouvelles activités. Donc là, il y a les marches au stade. Et le 29 juin, c'est une initiation au vélo-montagne, évidemment, sur nos sentiers de vélo-montagne, donc en haut du pouvoir Ouellet ou le dépôt en neige. Alors, voilà. Sinon, on a le marché public aussi qui a recommencé ses activités. Donc, encore plus de kiosques cette année et plus de monde aussi. Donc, le monde attire le monde. Si ça continue comme ça, ça va bien aller. On va avoir un bel été. Encore une autre façon d'encourager des artisans locaux, d'encourager des gens, des producteurs alimentaires de chez nous. Alors, on vous invite à aller les visiter. Et peut-être dernière information pertinente. On est en discussion avec une ville de France pour essayer de tisser certains liens. Et ils m'ont invité comme conférencier pour une activité. Évidemment, ça va se faire de façon virtuelle. Pandémie oblige. Donc, ça s'appelle les GeoDays parce qu'on est en France. Donc, on appelle ça les GeoDays. Et, en fait, le sujet, c'est organisé par le Pôle Avenia, qui est un… Si je coupe les coins courts, là, un peu un centre de recherche qui est récentre au centre de recherche qu'on a chez nous en technologie minérale. Donc, eux appellent ça les technologies du sous-sol. Alors, ce sera l'occasion pour moi de présenter un peu la ville, la reconversion économique, et puis le potentiel qu'on a par rapport aux risques du minier. Et puis, aborder certains autres sujets. Alors, c'est vraiment intéressant. Évidemment, c'est un public essentiellement français. Mais il y a une collaboration spéciale avec le Québec cette année. Et comme on est en discussion avec eux, ça donnera une autre, encore une fois, une autre vitrine pour la ville de Thetford. Et ça se passe demain matin, là, à cette activité-là. Alors, voilà. J'avais l'habitude de vous donner les statistiques d'emploi, séance après séance, après séance. Le site d'Emploi Québec a complètement été refait. Donc, les bases de données ont été remises à zéro. Donc, si je vous donnais des chiffres aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Alors, ce que je vous dis, c'est que le marché de l'emploi est bon. Nos entrepreneurs nous disent encore qu'il manque de main-d'oeuvre un petit peu partout. Donc, que ce soit des étudiants, que ce soit dans tous les corps d'emploi, on vous invite à passer le mot qu'il y a de l'emploi de qualité très varié chez nous. Alors, voilà. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Alors, on va y aller avec la séance publique en personne, Mme Lagréfière. Allons-y. Alors, pour ce soir, il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté sans changement. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un qui, en personne, souhaite proposer l'adoption de l'ordre du jour? Oui, M. le maire. Michel Véraud propose. Merci, M. Véraud. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adopatrie. J'appuie, M. Véraud. Merci beaucoup. Donc, en 3.1, maintenant, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021. J'ai déposé le projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021. Tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copier les documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ce procès-verbal de la séance du 7 juin 2021 soit adopté sans changement. Merci beaucoup. Une proposition? Oui, je propose. M. Bergeron, merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, j'appuie. José Perrault. Merci, Mme Perrault. 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la commission permanente des 7 et 14 juin 2021. J'ai aussi présenté les projets de procès-verbaux de la commission permanente du Conseil. Il pourrait donc être proposé que les procès-verbaux des 7 et 14 juin 2021 de la commission permanente soient adoptés afin que les résolutions qu'ils contiennent soient valables comme si elles avaient été récitées au long. Merci beaucoup, Mme Lagrafière. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, M. le maire, je le propose. Merci, M. Jean-François Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, je l'appuie. M. Yvan Corriveau. En 5.1, vote par correspondance des citoyens à l'étranger. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire, attendu qu'une élection générale aura lieu le 7 novembre 2021 dans toutes les villes du Québec, attendu que les élus se font interpeller par des citoyens qui voyagent durant l'automne et qui ne sont pas en mesure de voter, étant à l'extérieur du territoire lors du vote par anticipation et le jour du scrutin, attendu que d'autres règles électorales permettent aux électeurs qui se trouvent à l'étranger de voter par la poste, attendu que le droit de vote est un droit fondamental dans notre société démocratique et qu'il est essentiel que les gouvernements mettent tout en œuvre pour permettre à ceux qui veulent voter de le faire. Attendu que la modernisation des règles électorales municipales est souhaitable, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 14 juin 2021, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Thetford-Mines demande à Élections Québec et à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux électeurs qui sont à l'étranger d'exercer leur droit de vote par la poste lors des élections municipales. Merci beaucoup, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui. Lise Delisle, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Delisle. Donc, vous comprendrez que l'objectif, c'est de… Le Québec, c'est un beau modèle de démocratie, mais à l'avant, on fait plein, plein, plein de démarches pour inciter le monde à aller voter. Puis à l'avance, on sait qu'il y a des personnes qui ne pourront pas voter, comme ça a été le cas des dernières élections. On a vu les dernières modifications à la loi électorale, ça n'en fait pas partie. Donc, on se permet de demander que des gens qui partent en voyage au mauvais moment puissent trouver une façon de voter quand ils veulent voter, ce qui n'est pas le cas présentement au Québec, mais ce qui est le cas dans d'autres types d'élections provinciales ou fédérales. Alors, on pense que de priver des gens de leur droit de vote, lorsqu'il y aurait moyen de faire autrement, ce serait bien d'y remédier. 5.2. Désignation du bar au Centre Renaud-Fournier. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que, suivant le décès récent de M. Richard Houlle, il apparaît incontournable de lui rendre hommage. Attendu que M. Houlle a donné de son temps en s'impliquant à plusieurs titres depuis l'ouverture de l'aréna du secteur Black Lake en septembre 1973. Attendu qu'il était connu depuis un grand nombre d'années comme le responsable du bar de cet aréna, exerçant ses fonctions d'une façon exemplaire et dans le but de générer des profits pour le hockey mineur local. Attendu la recommandation de la commission de toponymie. Donc, je propose que le bar du Centre Renaud-Fournier soit désigné sous le nom « Bar Richard Houlle ». Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. C'est Michel Vérault. 8.1. Participation de la campagne d'adhésion au regroupement d'achats de l'Union des municipalités du Québec. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Têteformane a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de quatre différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, le sulfate d'aluminium, le sulfate ferré, chlore, gazeux et hydroxyde de sodium. Attendu que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à la Ville de Têteformane de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel. Précise que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assuggesti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville de Têteformane désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sulfate d'aluminium, le sulfate férique, l'hydroxyde de sodium et le chlore gazeux dans les quantités nécessaires pour ses activités des années 2022, 2023 et 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 7 juin 2021. En conséquence, je propose que la Ville de Têteformane confirme son adhésion au recoupement d'achat CHI-20222024, mise en place par l'Union des municipalités du Québec couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et visant l'achat de sulfate d'aluminium, de sulfate férique, d'hydroxyde de sodium et de chlore gazeux nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Que la Ville de Têteformane confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offre pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31-2024. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offre, la Ville de Têteformane s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant les fiches techniques d'inscription requises. Que la Ville de Têteformane confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de deux ans plus une année supplémentaire en option, selon les termes prévus au document d'appel d'offre et de la loi applicable. Que la Ville de Têteformane confie à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Têteformane s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville de Têteformane reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour les celles non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. Alors, merci beaucoup, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Merci, M. Bergeron. 8.2, un mandat d'études pour des milieux humides sur le boulevard Frontenac. Proposition, s'il vous plaît. Attendu de la réception d'un avis de non-conformité de la part du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant des travaux d'aménagement de fossés. Attendu les besoins pour la Ville qu'une étude d'évaluation soit réalisée sur le lot numéro 4 603 575. Attendu la proposition de services professionnels reçus du groupe Synergie à cet égard et daté du 25 février 2021. Attendu la recommandation de la commission de services des travaux publics du génie de l'environnement. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 7 juin 2021. En conséquence, je propose que pour faire suite à l'offre de services du 25 février 2021, la Ville de Thetford Minds confie au groupe Synergie un mandat de gré à gré pour la réalisation d'une étude d'évaluation des composantes environnementales et de caractérisation écologique sur le lot 4 603 575 au prix forfaitaire de 6 325 $ taxes en su, payable à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2021. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite vous appuyer? Donc, oui, j'appuie. Merci, M. Jean-François Delisle. 8.3, achat de modules pour un parc de planches à roulettes dans le secteur de Black Lake. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu le projet d'aménagement d'un parc de planches à roulettes retenu dans le cadre du volet jeunesse du budget participatif de la Ville. Attendu la soumission reçue de la compagnie Cimexico pour l'achat et la livraison de trois modules. Attendu la recommandation de la Commission des travaux publics, du génie et de l'environnement. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 14 juin 2021. En conséquence, je propose que la Ville de Têtefermaine achète de Cimexico trois modules pour l'aménagement d'un parc de planches à roulettes dans le secteur Black Lake. Selon les termes de la soumission datée du 7 juin 2021 au montant de 24 500 $ taxant dessus, payable à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2021. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Merci, M. Vérault. Donc, comme on l'a dit, c'est pour faire suite au budget participatif. C'est le projet du jeune Bérenne qui avait gagné le concours. 8.4, remplacement de l'unité de ventilation et de déshumidification à la piscine de la Polyvalente. Une proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour le remplacement de l'unité de ventilation et de déshumidification à la piscine de la Polyvalente de Thetford Mines. Attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Les constructions de l'amiante incorporées au montant de 429 000 $, le pro-on incorporé au montant de 524 000 $. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 juin 2021. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à les constructions de l'amiante incorporée, les travaux de remplacement de l'unité de ventilation et de déshumidification à la piscine de la Polyvalente de Thetford Mines au montant forfaitaire de 429 000 $ taxant su, que cette dépense soit payée selon les modalités suivantes. Une somme de 275 000 $ plus taxe provenant des fonds du règlement d'emprunt numéro 756, une somme de 154 000 $ provenant du surplus affecté à la réalisation de ce projet. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un peut vous appuyer? Oui, j'appuie. Merci, M. Bergeron. Donc, pour 429 000 $, on n'a pas de nouvelle piscine. On change un équipement à la piscine. 8.5, mandat de colmatage de nid de poule par injection. Proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu le besoin de procéder à la réparation de nid de poule par injection sur le territoire municipal. Attendu l'offre de services reçus de l'entreprise NJR à cet égard. Attendu la recommandation du service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 juin 2021. En conséquence, je propose que pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Tetformine confie à NJR les travaux de colmatage de nid de poule par injection sur une base de taux horaire et selon les prix unitaires déposés jusqu'à concurrence d'une dépense de 16 000 $ payable à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2021. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Merci, M. Jean-François Delisle. On arrive à 12.1. Embauche au poste de préposé au parc et espace vert au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. On vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu l'affichage à l'interne du poste de préposé au parc et espace vert, classe 4, à la division émeubles et parcs du service des travaux publics, du génie et de l'environnement daté du 3 mai au 17 mai 2021. Attendu les dispositions de la convention collective aux articles 8.7a, i et 8.7b et les candidatures déposées. Attendu l'orientation prise par les demandes de la commission permanente en date du 7 juin 2021. En conséquence, je propose que M. Charles Gué soit nommé à titre de préposé au parc et aux espaces verts à la division émeubles et parcs au service des travaux publics, du génie et de l'environnement et ce, à compter du 10 juin 2021. Que le salaire et les conditions de travail de M. Gué soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Tête-Formeins et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Tête-Formeins. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie, Mme Perrault. Merci, M. Patry. 12.2. Un autre embauche au poste de préposé au parc et aux espaces verts au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Attendu l'affichage à l'interne du poste de préposé au parc et aux espaces verts et classe 4 à la division immeubles et parcs du service des travaux publics, du génie et de l'environnement du 3 mai au 17 mai 2021. Attendu les dispositions de la convention collective aux articles 8.07A et 8.07B et les candidatures déposées. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 7 juin 2021. En conséquence, je propose que M. Olivier Dosty soit nommé à titre de préposé au parc et aux espaces verts classe 4 à la division immeubles et parcs au service des travaux publics, du génie et de l'environnement et ce à compter du 10 juin 2021. Que le salaire et les conditions de travail de M. Dosty soient ceux d'écrit à la convention collective intervenue entre la Ville de Tête-Formeins et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Tête-Formeins. Merci M. Patrick. Quelqu'un vous appuie? Oui M. le maire, j'appuie cette proposition. Merci M. Corriveau. 12.3. Embauche au poste de préposé au parc et aux espaces verts au service des travaux publics, un troisième poste. Donc M. le maire, attendu l'affichage à l'interne du poste de préposé au parc et espaces verts classe 4 à la division immeubles et parcs du service des travaux publics du génie et de l'environnement du 3 mai au 17 mai 2021, attendu les dispositions de la convention collective aux articles 8.07 AI et 8.07 B et les candidatures déposées, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 7 juin 2021. En conséquence, je propose que M. François Cloutier soit nommé à titre de préposé au parc et espaces verts classe 4 à la division immeubles et parcs au service des travaux publics du génie et de l'environnement et ce à côté du 10 juin 2021 et que le salaire des conditions de travail de M. Cloutier soit ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Teth for Minds et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Teth for Minds. Merci M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Merci Mme Josée Perreault. 12.4 embauche au poste de commis téléphoniste réceptionniste au service des ressources financières. On vous écoute. Donc, attendu les besoins de doter le poste de commis téléphoniste réceptionniste au service des ressources financières. Attendu le résultat de la procédure d'affichage. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 juin 2021. En conséquence, je propose que Mme Mylène Dubuc soit nommée au poste de commis téléphoniste réceptionniste au service des ressources financières classe 5 et ce à côté du 21 juin 2021 et que le salaire et les conditions de travail de Mme Dubuc soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le syndicat des employés de bureau de la Ville de Thetford Mines. Merci beaucoup M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault. 12.5 embauche au poste de directeur du service des ressources financières. Donc, une proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu les besoins de doter le poste de directeur du service des ressources financières. Attendu le processus de sélection pour pouvoir le poste de directeur du service des ressources financières. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 21 juin 2021. En conséquence, je propose que M. Martin Cadorette soit désigné à titre de directeur du service des ressources financières et ce, à compter du 6 juillet 2021. Que le salaire et les conditions de travail de M. Cadorette soient ceux décrits au recueil des conditions de travail des employés-cadres de la Ville de Thetford Mines. Merci M. Vérault. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire. J'appuie cette proposition. Merci M. Corriveau. Donc, tout le monde comprendra que c'est pour prendre la place de M. Sylvain Tremblay qui nous a annoncé son départ et qu'on remercie pour ses longues années de service parmi nous. 14.1. Participation au vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans ou plus. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. Attendu que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19. Attendu que le directeur général des élections a édicté conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance. Attendu qu'en vertu du deuxième linéaire de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la Ville peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale qui est âgée de 70 ans au plus le jour fixée pour le scrutin d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Attendu que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixée et en vigueur. Attendu qu'en vertu du troisième et quatrième linéaire de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date dès 17 mai et 14 juin 2021. En conséquence, je propose qu'il soit permis à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour le recommencement qui pourrait en découler si elle en fait la demande, que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Merci M. Vérot. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Merci Mme Perrault. 15.1, autorisation de signature pour l'entente, échec au crime. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu le désir de la Ville d'offrir les meilleurs services à ses citoyens, attendu la mission de l'organisme sans but lucratif, échec au crime, qui vise la promotion du bien-être de la collectivité et la mise en œuvre d'un programme visant la prévention et la lutte à la criminalité, attendu le désir du service de police de continuer de profiter des services offerts par échec au crime, attendu l'analyse menée par le service de police et ses recommandations, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 7 juin 2021. En conséquence, je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Thetford Mines et l'organisme sans but lucratif, échec au crime. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie, M. Corriveau. Merci, M. Jean-François Delisle. On arrive à 18.1, dénomination des parcs municipaux. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que la Ville souhaite valoriser et mettre en lumière ses espaces publics, attendu que certains noms de parcs ne semblent pas avoir été officialisés par la Ville alors qu'ils sont bien connus de la population, attendu la recommandation de la commission de toponymie. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines désigne officiellement chacun des parcs municipaux identifiés dans la liste suivante, donc que se référer au tableau qui se trouve dans le document. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. J'allais voir. Je faisais comme tout le monde. J'allais voir à la fin s'il y avait d'autres choses à dire. Alors, merci beaucoup, M. Patrick. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Merci, M. Bergeron. Donc, on parle quand même d'une liste d'à peu près 25, 30, 35 noms de parcs. Donc, vous comprendrez qu'on réfère aux documents qui seront disponibles, évidemment, à la Ville. 18.2, utilisation des stationnements municipaux. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu l'appel d'offres présentement en cours concernant la recherche de nouveaux locaux pour la relocalisation du CLSC du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches. Attendu que l'une des exigences du Centre de santé vise le nombre de cases de stationnement disponibles près de l'immeuble où seront offerts les services. Attendu qu'il y a plusieurs stationnements municipaux dans le périmètre choisi par le Centre de santé. Attendu que le maintien des services gouvernementaux dans le secteur du centre-ville de Têteformen est une priorité tant du point de vue économique que de l'aménagement du territoire. Attendu que les infrastructures municipales existantes peuvent servir de levier pour favoriser la revitalisation de ce secteur. Attendu qu'il n'est pas exigé que les cases de stationnement soient à l'usage exclusif des usagers du centre de santé. Attendu la recommandation du service d'urbanisme. En conséquence, je propose que la Ville de Têteformen confirme que les stationnements municipaux peuvent être utilisés par tous les automobilistes s'ils respectent la recommandation déjà applicable. Merci beaucoup, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie, Mme Perrault. Merci, Mme Delisle. 20.1, adoption du règlement numéro 816 concernant les rues Marcoux et Vecto. Mme La Greffière. Alors, il s'agit d'un règlement d'emprunt qui prévoit une dépense de 3,560,000 qui serait remboursée pendant une période de 10 ans. Comme le titre le dit, ça servira à faire des travaux d'infrastructures sur la rue Marcoux et la rue Vecto. Et les dépenses seraient assumées à même l'imposition d'une taxe sur l'ensemble des propriétés de la Ville. Merci beaucoup. Une proposition? Oui. Attendu que le projet de règlement 2021-17 a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 7 juin 2021 et que l'avis de motion a été donné ce même jour. Attendu les pouvoirs d'emprunt dans le but d'effectuer des dépenses en immobilisation qui sont prévues au deuxième paragraphe du deuxième linéaire de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose que le règlement numéro 816, intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt pour des travaux de réfection des infrastructures de rue Marcoux et Vecto » soit adopté et que le texte intégral soit consigné au livre et le règlement de la Ville. Merci, M. Bergeron. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie, M. Bergeron. Merci, M. Patry. 20.2 de l'adoption du règlement numéro 817 pour la tarification de stationnement du centre Marie-Ou-Gosselin. Mme Lagréfière. Alors, il s'agit d'un règlement de tarification, tout simplement. Il n'y a pas de dépense et il est adopté sans changement par rapport au projet. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment pour l'allocation d'espaces de stationnement pour des activités et des choses comme ça. Alors, une proposition. Oui, M. le maire. Attendu que le projet numéro 2021-18 a été adopté lors de la séance du Conseil tenue le 7 juin 2021 et que l'avis de motion a été le même jour. En conséquence, je propose que le règlement numéro 817 intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 781 pour établir la tarification de certains biens, services ou activités des divers services de la Ville, plus spécifications concernant la tarification pour la location de certaines zones du stationnement du centre Marie-Ou-Gosselin, soit adoptée sans changement comme si au long résisté et que le texte intégral soit consigné au livre des règlements de la Ville. Merci beaucoup, Mme Delisle. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Jean-François Delisle. J'appuie Mme Delisle. Merci beaucoup. On en est rendu à la période de questions, une vraie comme on n'en a pas eue depuis longtemps. On vous invite à vous présenter au micro, s'il vous plaît, à vous identifier et à nous poser vos questions. Alors, bonsoir à tous. Philippe Caron, je vais vous poser plusieurs petites questions ce soir, autant sur l'ordre du jour qu'en dehors de l'ordre du jour. Vous n'êtes pas nombreux, alors on vous laisse aller en vrai. Parfait. Alors, tout d'abord, ce n'est pas directement lire l'ordre du jour, le 5.1. On parle de l'élection du 7 novembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait déjà un bon moment qu'on a eu des séances, mais je vous avais déjà demandé au sujet. On disait que l'UMQ voulait que les élections municipales aient lieu à une autre date qu'au mois de novembre. Elle m'avait indiqué que cette fois-ci, les élus auraient une idée de ce que ce serait quand la prochaine élection. Donc, vous sauriez la date, en fait, de la prochaine élection. Là, je n'ai pas entendu de nouvelles là-dessus sur est-ce que les élections municipales vont être changées de date à l'avenir, parce que je comprends que les élus s'étaient engagés jusqu'en 2021. La prochaine élection, est-ce qu'on le sait maintenant ou le ministère n'a toujours pas statué là-dessus? En fait, les revendications ont été faites par les unions municipales, dont l'Union de municipalité du Québec. Et non, le ministère ne s'est pas prononcé là-dessus. Donc, on n'en sait pas plus à ce moment-ci. C'est vraiment une décision du gouvernement du Québec par rapport à la date des élections municipales. Alors, on se souvient, pour ceux qui ne se viennent pas des échanges qu'on a déjà eus. Puis, pour le vivre, là, puis certains le vivront aussi dans quelques mois, lorsqu'on se fait élire dans un conseil municipal en novembre et qu'on a un budget à livrer trois à quatre semaines plus tard, c'est quand même un exercice qui est périlleux puis qui nécessite plus de temps que ça. La réalité, c'est que ça nécessite vraiment plus de temps que ça et on n'a pas ce temps-là en année d'élections. Alors, il y a eu des discussions pour essayer de demander que les élections soient déplacées au printemps. C'est compliqué de trouver une date. Avec mes fonctions de l'Union de municipalité, j'ai eu l'occasion de participer à plein de discussions là-dessus parce qu'on se rend compte que dans le calendrier, il y a plein d'autres choses, y compris des élections provinciales maintenant à date fixe aussi. Donc, l'objectif n'étant pas que ça tombe en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il y avait certaines discussions là-dessus. En tout cas, il est toujours utile qu'au niveau de l'Union, il y avait une date qui avait été lancée puis qui a été revendiquée au gouvernement et là, on n'a pas eu tout de suite encore là-dessus. Donc, clairement, puis comme les gens s'engagent en fonction de ce qu'ils connaissent, mais clairement, c'est quelque chose qui serait reporté à tout le moins pour dans quatre ans. OK. Ensuite, le point 8.2, on parle de réception d'un avis de non-conformité. En fait, qu'est-ce que c'est cet avis de non-conformité? Et ensuite, on parle d'un lot 4,603,575. Je soupçonne que c'est un terrain qui appartient à la Ville. Ça serait situé dans quel secteur? C'est mes deux questions. C'est dans le secteur de Robertsonville. Donc, on a eu une avis de non-conformité de la part d'une salle de l'environnement pour ce terrain-là. Donc, il y a d'autres propriétaires de terrain aussi dans ce secteur-là qui ont eu le même genre de signification de la part d'une salle de l'environnement. Alors, dans l'objectif de défendre notre position, on a besoin d'aller chercher de l'information qui passe par une évaluation des milieux humides sur ce terrain-là. OK. Et ensuite, 12.5, on parle de l'embauche pour le directeur des services des ressources financières. Est-ce que c'est quelqu'un de l'interne ou de l'externe? C'est quelqu'un de l'externe. Donc, c'est quelqu'un qui… c'est pas mal public, on est en séance publique, on l'a dit. Donc, c'est quelqu'un qui est actuellement directeur général de la municipalité de Saint-Joseph-de-Côleragne. OK. Parfait. 14.1, on parle de participation, on vote par correspondance des acteurs de 70 ans et plus. Est-ce que je dois comprendre qu'à cette élection-ci, au mois de novembre, le vote par correspondance va être réservé seulement à certaines catégories de citoyens et non à tous les citoyens? Je vous ai tourné vos feuilles tantôt quand on a adopté cette deuxième résolution-là. Probablement, vous alliez voir un peu les différences entre les deux. Donc, la réponse à ce que vous dites, c'est exactement oui. Donc, il y a certaines parties de ça qui sont défendables, mais à la base, telle que je l'ai mentionné tantôt, le Québec, je pense que c'est un modèle de démocratie. Maintenant, il faut être en mesure de faire voter le plus de gens possible, surtout ceux qui veulent aller voter. Quelqu'un qui ne veut pas aller voter, à un moment donné, on ne peut pas les obliger, on ne peut pas voter à leur place. Mais il y a clairement des personnes qui veulent voter et qui partent en voyage aux mauvaises dates, qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas voter. Et même, cette année, spécialement avec cause de la situation, il y en a qui ne voudront pas sortir pour aller voter. Je trouve un peu bizarre que dans d'autres élections, on peut s'inscrire à l'avance pour des élections, par exemple, provinciales ou fédérales. On peut s'inscrire à l'avance pour recevoir le bulletin de vote à l'avance, pour que le jour du vote, le bulletin est déjà rendu. Là, ce que j'ai cru comprendre ce soir, c'est que l'élection Québec ne permet pas ça pour les élections municipales. Il permet seulement à certaines catégories. C'est un peu ordinaire, mais attends. En fait, il y a plusieurs des revendications qu'on a pour les élections municipales, qui sont des choses qui sont permises par le même DGE pour les élections provinciales. C'est effectivement particulier. Là, c'est vraiment dans le dossier COVID pour les électeurs un peu plus à risque. Ils ont décidé de leur donner la possibilité de voter par correspondance, ce qui n'est pas mauvais, mais il y a des dates très précises, ce qui fait en sorte que, par exemple, l'exemple que je donnais de quelqu'un qui partirait, par exemple, en Floride, probablement qu'il ne pourrait pas plus voter parce que c'est des dates très précises auxquelles il doit être présent chez lui pour recevoir le bulletin de vote et procéder à son vote. Donc, peut-être que ça peut donner plus de troubles d'élargir un vote par correspondance ou d'avoir d'autres types de moyens de votation, mais je pense que le coup de la démocratie, c'est ça, c'est d'essayer de permettre au plus de monde possible de voter. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette démarche-là aujourd'hui. Ce qui est là, en 14.1, par rapport au vote qui est permis par correspondance pour les électeurs de 70 ans ou plus, c'est vraiment une modification de cette année de la part du DGE, que ça vient du ministère des Affaires municipales. Mais nous, on souhaiterait aller plus loin que ça parce qu'il y a clairement les gens… C'est sûr qu'on ne parle pas de mille personnes, mais qu'il y ait 50, 100 ou 200 personnes qui aimeraient voter et qui n'en ont pas la possibilité au Québec. Il semble que c'est inconcevable. Ce que je dois comprendre, c'est une modification, en plus, qui est temporaire. C'est seulement valide pour cette élection-ci. Ça ne sera pas pour les autres, là. Eh bien, c'est ce qui est sur la table. Donc, il y a des fois dans la vie, comme certaines taxes qui ont été mises en place temporairement et qui perdurent dans le temps. Est-ce qu'une affaire comme ça qui fonctionne bien, ils vont l'enlever? Je ne sais pas. On va dire que c'est un projet pilote. Mais c'est ça. Je pense que vous avez quand même mis le doigt sur quelque chose. Présentement, il y a une catégorie de personnes, pour des raisons sanitaires, parce qu'elles sont plus à risque, qu'on veut peut-être les encourager à moins se déplacer. C'est sûr que c'est une modification qui vient du ministère, qui passe par le DGE. Ça ne s'est pas fait en deux jours. Donc, quand ils en ont discuté, on était probablement dans un pic incroyable par rapport à la COVID. Aujourd'hui, même si on est tous conscients qu'il faut encore faire attention, évidemment, on n'est pas dans le même sentiment d'urgence sanitaire. Mais en demeurant pour moins que ce qu'on veut, c'est faciliter le plus possible l'accès au vote. Oui, peut-être que notre présidente d'élection aurait quelque chose à ajouter. Simplement, pour compléter la réponse de M. le maire, le vote par correspondance sera toujours disponible cette année pour les électeurs non domiciliers, c'est-à-dire ceux qui habitent à l'extérieur de notre territoire et qui possèdent une propriété ici. Le vote par correspondance va aussi être disponible pour les résidents des résidences pour aînés accréditées par le ministère de la Santé, les CHSLD, les hôpitaux, tout ça. Antérieurement, on se rendait à leur demande de les faire voter directement dans leur milieu de vie. Cette fois-ci, ce ne sera pas possible, mais ils vont pouvoir le faire par correspondance. Et les formalités sont quand même très simples cette fois-ci. Un appel téléphonique et vous pourrez être inscrit. Donc, c'est temporaire, mais au moins convivial. Merci pour la précision. Ensuite, 18.2, on parle de police stationnement pour le CLSC. C'est un style de question que j'ai déjà posé. Pourquoi c'est que ça fait qu'on est obligé d'adopter une résolution comme ça? Généralement, c'est parce qu'il y a un message à passer ou c'est parce que vous vous êtes fait demander ça? En fait, ce qu'il faut comprendre, ça aussi, c'est quelque chose qui est public. C'est dans le service électronique d'appel d'offres, au niveau de l'appel d'offres pour la relocalisation du CLSC. Eux exigent quand même un assez grand nombre de places de stationnement. Puis, ils en exigent un certain nombre sur leur site à eux où est-ce qu'il y aura le CLSC. On verra qui va soumissionner et à quel endroit. Et ils exigent un certain nombre de cases qui peuvent être hors site. Donc, hors site, évidemment, on pense que ça peut être un autre stationnement privé avec qui il prend l'entente ou un stationnement municipal qui est à proximité. Donc, nous, avant, ça semble évident, je pense que c'est relativement évident, mais on a quand même fait un exercice avant d'adopter cette résolution-là de voir à différents moments de la journée, à différentes journées, quelle était l'occupation de nos stationnements. Parce que si on s'était rendu compte que nos stationnements publics sont occupés à 90 % souvent, bien, on n'aurait peut-être pas pu aller dans ce sens-là et on aurait dit, bien non, trouver une façon de pourvoir toutes les places de stationnement qui sont exigées dans votre appel d'offres. Mais l'étude qu'on a faite nous démontre quand même que ce ne serait pas une grosse problématique s'il y avait davantage d'occupants de nos places de stationnement publics. Donc, ce qui nous permet de faire ça, donc, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui va soumissionner dans cet appel d'offres-là pourra tenter de tenir compte s'il y a un stationnement public à proximité pour la candidature qu'ils vont poser. D'accord. Ensuite, pour terminer, 20.2, on parle de la tarification du centre Mario Gosselin. Je voudrais savoir comment est-ce que ça fonctionnait avant? Parce que là, on accepte, on adopte vraiment un règlement qui détaille vraiment énormément sur qu'est-ce que ça va être, mais qu'est-ce que c'était avant. En fait, on n'avait pas tant de demandes. On comprend que c'est, par exemple, une école de conduite qui veut louer le terrain de stationnement pour faire des activités commerciales. C'est Beauce Carnaval qui vient, qui veut louer le stationnement pour faire ses activités. Donc, on n'avait pas de tarification précise. Donc, là, on a vraiment établi des zones. On dit, voici, si vous louez telle zone, ça coûte X dollars. Donc, ça nous permet à la place de dire, bon, bien, combien on va charger? OK, il n'y a personne qui a loué cette portion-là du stationnement. On essayait en toute cohérence par rapport à d'autres cas qu'on avait déjà vécu d'établir un montant. En tout cas, là, ça va être facile. Vous voulez savoir comment ça coûte de louer l'arrière du stationnement entre l'aréna et le terrain de balle? Bien, voici, il y a un dessin. C'est cette zone-là. Puis, on a déterminé que ça coûtait X. On ne pense pas que c'est quelque chose qui va servir très, très, très souvent, mais à tout le moins, c'est quelque chose qui est évident, qui va être la même chose pour tout le monde. La réponse va être la même, peu importe qui va venir. Le bénéfice de tout ça, c'est que c'est public. Il n'y a personne qui va pouvoir dire qu'il ne savait pas que vous avez des décidés sans cachette. Mais ce qui est derrière ça aussi, c'est toujours que les biens publics qui appartiennent à la Ville sont pour le bénéfice de tous. Et si quelqu'un veut l'utiliser pour un bénéfice commercial, bien, à ce moment-là, il y a à payer pour l'utilisation de ça. Évidemment, nous, ça va être en fonction aussi de l'utilisation qu'on en fait. Il n'y a pas personne qui va louer tout le stationnement de l'aréna une journée qui a un match Assurancia ou qui a un match des Blue Socks en été. Donc, on va toujours favoriser l'utilisation publique. Mais si le terrain est disponible, ça peut être utile à quelqu'un, en autant qu'il y a une contrepartie, étant donné que c'est un usage normalement qui serait public. D'accord. Dernière question, un suivi de dossier. Vous en avez parlé régulièrement. Le train, avez-vous des nouvelles sur ce qui va arriver? Est-ce qu'on a des nouvelles du ministère sur des décisions quelconques là-dessus? Parce que depuis plusieurs mois, j'ai vu passer qu'on a un comité de suivi. J'ai dit, bon, ça va peut-être débloquer. Mais à part ça, on est-tu du nouveau là-dessus? Je pense avoir compris pour parler du train. Oui, exactement. Le retour, le chemin de fer du Québec central. C'est bon, c'est bon. Écoutez, on a fait une sortie publique, évidemment, c'est parce qu'on souhaite que le train bouge davantage. Donc, la prolongation du tracé du chemin de fer, ça a passé dans la loi sur l'accélération des projets économiques. Je ne sais pas trop comment ils l'appellent au gouvernement du Québec. Donc, on se dit, bon, bien, tant mieux, ça veut dire que ça va aller vite. C'est pour accélérer l'économie du Québec en période de pandémie. Mais présentement, ce qu'on a comme information, c'est que le premier trajet pour aller jusqu'à Trigne-Jonction risque de se faire assez vite, mais le trajet pour se rendre à la tête forte, peut-être moins vite. Comme on est dans le même projet de loi provincial sur l'accélération en temps de pandémie, nous, on pense qu'il aurait lieu que tout ce tracé-là se fasse en même temps. Puis, on comprend très bien si l'Université des transports manque de ressources parce que tout le monde peut arriver à manquer de ressources, bien, il y a plein d'entreprises privées qui sont capables de le faire, qui sont capables de le faire rapidement et faire en sorte qu'on soit tous connectés sur ce chemin de fer-là, qui est de plus en plus pertinent et essentiel pour des entreprises manufacturières. Puis, je le remets en contexte parce qu'il y a souvent des gens qui me disent « le train, ce n'est pas SEDAPE ». On a à peu près la seule place au monde qui n'a pas de voie ferrée. Non, ce n'est pas SEDAPE. Puis, pourquoi aujourd'hui, ça l'est encore moins qu'avant? C'est que nos entreprises manufacturières, vous savez qu'on est proche des États-Unis, exportent beaucoup de produits de l'autre côté de la frontière, beaucoup entre autres dans le domaine de la construction, donc des portes et fenêtres, des armoires, des poutrelles d'acier, des poutrelles de bois et j'en passe. Et les projets de construction, c'est vrai aux États-Unis encore plus que chez nous, se soumettent de plus en plus à des normes environnementales sévères qui font en sorte que l'entreprise qui veut livrer des produits pour un chantier de construction aux États-Unis doit causer le moins possible de gaz à effet de serre et est extrêmement limité pour respecter les normes environnementales sur le camionnage. Et vous comprendrez que même si on est proche des lignes américaines, il y a quand même des centaines de kilomètres à faire pour se rendre dans la région de Boston qui est un de nos principaux marchés ou encore plus loin, si on veut aller dans la région de Chicago, par exemple, des choses comme ça. Donc, on se prive de ces contrats-là parce qu'il y a trop de camionnage à faire. Si on peut mettre nos produits sur une voie ferrée, on vient de s'ouvrir des tout nouveaux marchés. Sinon, ça va être vraiment problématique pour nos entreprises. Alors, on est rendu là. Oui, puis ce que je trouve qui n'est pas correct dans ça, c'est que pendant ce temps-là, le ministère qui est propriétaire de deux chemins de fer, en un qui est en train de être réhabilité, on a des dates, on a des objectifs, on a même une progression. Puis là, nous, on n'a à peu près pas d'informations. Comment ça se fait qu'en Gaspésie, nous autres, ils ont un projet qui est tout présenté, qui est officiel, il y a des dates. Puis nous, on n'a pas vraiment d'avancement, on n'a même pas de phase 1, phase 2. Je comprends qu'on puisse vouloir diviser le trajet en deux, mais encore faut-il avoir des objectifs, des dates. Mais le comité de suivi est intéressant, puis c'est beaucoup de nos entrepreneurs dont je parlais tout à l'heure qui en font partie et qui vont probablement tolonner pas mal les gens du ministère. Puis les gens du ministère ont un intérêt aussi dans ça. Vous le dites, le ministère des Transports est propriétaire de ce tracé-là. Donc, le ministère des Transports va toucher des redevances pour l'utilisation de la voie ferrée. Le ministère des Transports s'adonne à être aussi propriétaire de routes. Il va y avoir moins d'entretien à faire sur ces routes-là. Et le ministère des Transports relève du gouvernement du Québec qui a des bilans de gaz à effet de serre qui doit améliorer. Et lorsqu'on remplace des dizaines et des centaines de camions par quelques trains, on améliore notre bilan aussi environnemental. Donc, c'est multiples facettes, les améliorations qu'on peut aller chercher là-dessus. Et on souhaite que ça se passe le plus rapidement possible. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a touché quand même plusieurs sujets. Est-ce que je ne sais pas s'il y avait d'autres questions pour ce soir? Sinon, merci beaucoup de vous être présentés. C'est toujours plus agréable pour nous. J'espère que ça ne l'était pas si bien pour vous aussi. Merci aux membres du conseil d'avoir, après un purgatoire à la maison, d'avoir, de vous être présentés ce soir. Je pense que c'est toujours plus agréable aussi en personne. Alors, là-dessus, on va vous dire, on va vous souhaiter une belle fin de soirée. Profitez de cet été qui commence à s'installer. Et n'oubliez surtout pas de profiter de nos restaurants, de nos terrasses, de nos bars qui réouvrent. Ils ont bien besoin d'avoir une visite de votre part. Alors, là-dessus, bon été. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.